bismillah rahman rahim donc dans cet enregistrement je vais vous présenter un résumé sur le dihybridisme donc le dihybridisme correspond à l'étude de la transmission de deux caractères et bien sûr ces deux caractères sont contrôlés par deux gènes donc on va étudier le mode transmission de deux gènes en même temps donc pour chaque gène chaque gène est représenté par un couple d'alèmes donc on va prendre comme exemple le premier gène pour le premier gène gène de la couleur des yeux par exemple d'une espèce la drosophile par exemple 7 ce gène est représenté par deux allèles un couple d'allèles allèle responsable de la couleur rouge et un allèle responsable de la couleur blanche pour le deuxième gène c'est à dire le deuxième caractère c'est le gène un gène responsable par exemple de la forme des ailes pour cette forme et la forme des ailes ce gène est représenté également par un couple d'allèles un allèle responsable des ailes longues un allèle responsable des ailes courtes donc pour le premier gène on a un couple d'allèles on prend par exemple les symboles grand r petit p rouge et blanc et le deuxième gène caractère représenté par également par un couple d'allèles grand l long et petit l court donc le problème qui se pose lors de l'étude du dihybridisme c'est la localisation quelle est la localisation relative des deux gènes sur les chromosomes c'est à dire est ce que ces deux gènes sont indépendants j'ai un peu indépendant donc chaque gène est porté par un chromosome à part donc les deux gènes sont indépendants les deux chromosomes sont indépendants soit les deux gènes est ce que les deux gènes sont liés c'est à dire est ce que les deux gènes sont portés par le même chromosome 1 1 1 1 2 2 C'est un peu de la vie. ... L'amorre實 par moueurritage. Mais la question du qui se trouve est dans le cadre de la voitude de la thunette, c'est qu'un indique c'est vise la moueurritage à ces modaux de la opérature. Tous ces modaux de la moueurritage du moueurritageuardentent qu'un s'entén Kennedy est réglée sur les trajetifs. C'est-à-dire qu'une puissante est vraiment négligé la moueurritage communique. C'est plus qu'une s'enténagie sur lesquelles à l'ancien. Il y a un s'enténagie sur le nom. Il y a une puissante, il y a un Varieté qui proteste le moueurritage par les paroles. Donc la différence entre les deux cas réside dans le type et la proportion des gamètes produites après Meioz. Donc si on prend par exemple le cas de gènes indépendants, un individu hétérozygote pour les deux gènes, c'est-à-dire hétérozygote pour le caractère de la couleur, rouge et blanc, et hétérozygote pour le caractère de la longueur ou la forme des ailes, long et court. Donc après Meioz, cet individu va produire quatre types de gamètes de même proportion, 25% chacun, selon le phénomène du brassage interchromosomique. Donc pendant l'anaphase 1 de la Meioz, il y aura une migration polaire, donc soit la migration de grand R avec grand L, ou bien petit b, petit l. On peut avoir également la migration du chromosome grand R avec petit l et petit b, grand l. Les quatre types ont la même proportion de formation, c'est-à-dire 25% chacun, ce qui correspond à la troisième loi de Mendel. Donc pour l'énoncé de la troisième loi de Mendel, pendant la formation des gamètes, la séparation ou la ségrégation du couple d'allèles d'un gène se fait indépendamment des autres couples d'allèles. C'est-à-dire, pendant la formation des gamètes, la migration des deux allèles du gène responsable de la couleur, par exemple, grand R et petit b, se fait d'une façon indépendante de la migration des autres couples d'allèles, c'est-à-dire le couple d'allèles responsable de la forme des ailes grand L, petit l. C'est-à-dire grand R peut migrer avec grand L comme il peut migrer avec petit l, avec la même proportion, la même probabilité de migration. La même chose pour l'allèle petit b, si le petit b migre vers le deuxième pôle de la cellule, cette migration peut se faire avec grand L comme il peut se faire avec petit l, avec la même probabilité. C'est pourquoi on obtient quatre types de gamètes de même probabilité, un quart, un quart, un quart, ou 25% pour chacun. Donc, c'est la troisième loi de Mendel. Donc, cette loi est uniquement vérifiée dans le cas de gènes indépendants. Donc, on parle de la ségrégation des couples d'allèles. Donc, la ségrégation, comme synonyme, ségrégation, c'est la séparation des couples d'allèles, ou bien la disjonction des couples d'allèles. Donc, il y a un plus de gamètes de génère des couples d'allèles. en fonction de cette ré單e il nous faut faire le bilan de l'évangile Aigenu R Aigenu R avec une petite avec une petite avec une petite avec une petite ou une petite avec une petite sur le 4 On va mettre avec une petite Petit-Ppetit-Tele Grand-Tier Petit-Tele Petit-Big Grand-Tier et la lutte du 21% est le chiffon. Ce sont les latitudes qui sont les mêmes à la mamie de la chaise. n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'a pas à la haine de ma-r-true. Et ce n'est-ce qu'il n'est pas à la façon d'être 24 %, comme l'affirac le 찔ac, comme le 타if de la paix et le taux des matches de la paix, Maintenant, dans le cas de gènes liés, c'est-à-dire les deux gènes sont portés par le même chromosome. Donc, les gamètes produites par un individu hétérozygote, deux cas se présentent. Le premier cas, son corsinoval, c'est-à-dire en absence du brassage intrachromosomique, absence du brassage entre les deux chromosomes. Donc, cet individu va produire uniquement deux types de gamètes parentaux de même proportion, 50% chacun. Alors qu'en cas du brassage intrachromosomique, c'est-à-dire en présence du corsinoval, cet individu double hétérozygote va produire quatre types de gamètes, mais de proportions différentes. Les deux gamètes parentaux, c'est-à-dire les gamètes qui n'ont pas subi le corsinoval, auront une forte proportion, alors que les gamètes issues du corsinoval, c'est-à-dire les gamètes recombinées, auront une faible proportion. Donc, le pourcentage des gamètes dans le cas de gènes liés dépend du brassage intrachromosomique, en présence du brassage ou en absence du brassage intrachromosomique. Donc, concernant ce brassage intrachromosomique, vous pouvez trouver un résumé sur ces deux types de brassage dans le lien suivant. Donc, dans le cas de mérite, une partie mérite et deux gamètes, les amètes des gamètes du brassage intrachromatifs sont d'amètes à l'étonne. Cette amcheage est d'éboit pour être disponible à 50 % à 50 % A Alors en moment de mener ces deux ouverts d'épargner d'épargner Cela fasse qu'à environ 4 ou 5 % d'épargner Des meilleurs d'épargner en épargner aine de néaques parlant d'épargner par la réforme La réforme est répargner est disponible 00. Le plus de l'épargner de l'inverse c'est vraiment la réforme d'épargner n'épargner qui est fin de l'épargner provoque C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éliminé à l'éliminé de l'éliminé. C'est maintenant pour déterminer que les deux jeunes sont liés en indépendant, on s'intéresse au type du croisement, surtout le deuxième croisement. Donc selon le type de croisement, on a deux cas, soit un test-cross ou une auto-fécondation. Pour le premier cas, s'il s'agit d'un test-cross, c'est-à-dire le croisement entre un individu double hétérozygote, donc un individu de la génération F1, double hétérozygote, hétérozygote pour les deux caractères, donc grand R, grand L, et un individu double récessif, petit R, ou bien petit B, petit L, petit L récessif pour les deux caractères. Donc trois cas se présentent. Si on obtient quatre, dans les résultats expérantant bien sûr, c'est ce test-cross dans quatre donnent quatre phénotypes de même proportion, 25% chacun, donc on déduit directement que ces résultats sont conformes à la troisième loi de Menden, donc les deux gènes sont indépendants. Donc un test-cross qui donne quatre phénotypes de même proportion, on déduit directement que les deux gènes sont indépendants. Donc, si on obtient la faute à ces deux sources, les deux cèches montent, on obtient les deux degrés de la remettante, on en les deux. La première, c'est déjeuner sur le vip. La remettante de la remettante, c'est donc une une nouvelle R. Le casque si on est dans leالم de l'on et c'est déjeuner sur le vip. La remettante, c'est déjeuner sur les deux. Les deux soins, c'est déjeuner sur la remettante, c'est déjeuner sur tous nos certains. C'est à dire qu'on peut expliquer ce qu'il y a une interprétation chromosomique. Donc l'individu double hétérozygote produit 4 types de grammètre de même proportion, puisque les deux gènes sont indépendants, 25% pour chaque grammètre, alors que l'individu double récessif produit un seul type de grammètre d'une proportion de 1 sur 1, c'est-à-dire 100%. Donc à partir de l'échec qui est, on peut réaliser l'échec qui est de croisement. Donc en réalisant l'échec qui est de croisement, on obtient 4 phénotypes, ces phénotypes ont 25% chacun, ce qui correspond aux résultats expérimentaux. Donc, comment on peut écrire ce que l'on peut faire ? Avec l'échec qui est de l'échec, c'est de l'échec qui est de l'échec. Et là, il y a l'échec qui est de l'échec qui est d'échec. Donc, pourquoi est-ce que nous étions en train de faire un défi ? Parce que c'est un défi qui est d'échec, c'est un défi qui est d'échec. C'est un défi. Et c'est un défi qui est de l'échec qui est d'échec. Les rèches les solutions la plus échec qui sont de l'échec. Et donc, ce qui est de l'échec qui est d'échec, c'est un défi. Donc, pour l'échec, on a réaliser l'échec qui est d'échec. La première fois, c'est que c'est un problème de la première fois, c'est un problème de la première fois. Pour le deuxième cas, le test cross peut donner deux phénotypes parentaux de même proportion, 50% et 50%. Ces résultats ne sont pas conformes à la troisième loi de Mendel. On parle d'une exception à la troisième loi de Mendel et comme déduction, on déduit que les deux gènes sont absolument liés. Absolument liés, c'est-à-dire l'absence du brassage intra-chromosomique, donc absolument liés sans cross-in-over. Et on peut expliquer ces résultats par une interprétation chromosomique. Donc, puisque l'individu double récessif ne produit qu'un seul type de gamètes de proportion 1, 1 sur 1, donc pour avoir un résultat de 50%, 50%, l'individu double hétérozygote produit deux types de gamètes, 50% chacun. Et cela ne se fait que dans le cas de deux gènes liés en absence du brassage intra-chromosomique pendant l'amiose. Donc, directement, une fois qu'on obtient 50%, 50% dans un test cross, on déduit directement que les deux gènes sont liés sans cross-in-over. Et bien sûr, lorsqu'on réalise l'échiquier de croisement, l'échiquier de croisement, donc les résultats théoriques obtenus par l'échiquier de croisement, confirment les résultats expérimentaux. Donc, l'individu récessif un seul gamètes, l'individu double hétérozygote produit deux types de gamètes, et les résultats, on obtient deux phénotypes, 50% pour chaque phénotype. Ou, alors, le casseux, la fonctionnalité troisième, c'est la fonctionnalité d'un des sewage, la fonctionnalité d'un des blocs socket, de rédouiller d'un des blocs. Et donc, les agents se sont enregistrés d'un des blocs, car les utilisateurs sont avec quelques-d'rucées des blocs qui sont sur l'asile, ou, au lieu de passer la fonctionnalité. Et c'est une question de l'actionnalité pour les tomorrows du qui est en place. Cette fonctionnalité d'un des blocs, est sous la fonctionnalité d'un des blocs de rédouiller, et avec une fonctionnalité d'un des blocsactive d'un des blocs de rédouiller avec une résistance d'un des blocs. en tant que donc nous allons servir de mettre une école à côté du mèche. Et nous allons tester notre netice 50% à 50% et 50% Derrière la protection des chiffres et de 50% à 50% De ma vie à 50% De la fin de la moitié de l'économie, il y a cette forme de ma vie et de la moitié de les émissions 50% et la moitié de la moitié en place pour avoir une élevé que la moitié mou bumped Pour la loge, avec du môtre de l'économie Alors, comme nous Damien, Et le dernier cap pour le test cross c'est d'obtenir 4 phénotypes. Deux phénotypes parentaux de fortes proportions et deux phénotypes recombinés de faibles proportions. Donc cela correspond également à une exception à la troisième loi de Mandel. Donc c'est à dire que les deux gènes sont liés. Et l'apparition des phénotypes recombinés est due au phénomène du crocinover. Donc les deux gènes sont liés ou sont relativement liés avec crocinover. C'est à dire il y a possibilité de brassage intra-chromosomique. De la même façon on peut expliquer ces résultats par une interprétation chromosomique. Donc toujours l'individu double récessif produit un seul type de gamètes. Donc les résultats sont expliqués par les gamètes et le pourcentage des gamètes produites par l'individu double hétérozygote. Donc ce dernier va produire quatre types de gamètes. Deux parentaux de gamètes de fortes proportions et deux gamètes recombinés de faibles proportions. Ces gamètes sont responsables des résultats expérimentaux. Deux phénomètes parentaux de proportions élevées et deux phénomètes recombinés de faibles proportions. Et on ne peut obtenir ces résultats que dans le cas de deux gènes liés avec crocinover. Comme on a déjà vu précédemment dans le cas de formation des gamètes. Dans le cas d'akhir, dans le cas d'attention, on va voir les résultats. Dans le cas d'athlètes n'ont 2x2x2x2x1 en 1x2x2 en 1x2x5x2 en 1x2x3. Et comme on dit, on dit dans l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur. Et comme on dit, on dit dans l'ampleur de 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 l'ampleur Deux parontaux de forte proportion et deux recombinés de faible proportion ont déduit que les deux gènes sont relativement liés avec Crocinova. Alors, c'est la fin de la fin de la situation de la tazauge, c'est la fin de 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 la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !